Générique Nous avons déjà voté sur la Corolla, sur le fameux 12,7 milliards de roupées qu'il a donné de nous en grant, c'est un don, pendant l'intérêt de l'argent. Qui a répondu à un mandiboune, qui peut dire où ? On trouve ça beaucoup dans les réseaux sociaux, notamment. Et là, on va vendre le secteur offshore pour 12,7 milliards de roupées. Tout ce qui est dans le traité, nous ne prothézons pas les investissements existants, le secteur parfaité. Nous ne faisons pas une période jusqu'à 31 mars 2019. Nous pouvons faire une nouvelle vision pour la industrie de la financière de l'industrie à Maurice, qui a pris une autre fasse. Maurice peut avoir un centre financier international. Alors, qui nous pédier pour ça ? Laissez-nous le voir là avant. Quand vous avez tout ce qui nous va faire le côté de l'assurance, qui est un component of financial services sector, il y a un nombre d'activités qui peuvent commencer, qui ne peuvent pas s'y faire avant. Nous sommes captifs, vous trouvez un paquet de autres initiatives qui nous mettent en place, qui peuvent annoncer dans le budget là. Quand vous avez tout le côté de l'investissement de la stock exchange, nous sommes liés à la stock exchange. Maurice, avec le national stock exchange de l'Aisne, nous sommes liés avec Joburg Stock Exchange, nous sommes dans le Dubaï, nous sommes liés à la commodities exchange, qui caractérisent l'eau, avec les autres Precious Stones à Maurice. Il y a un conseiller spécial là, dans le gouvernement ? Non, l'activité, c'est surtout le côté vaulting, c'est-à-dire qu'il sera là pour stocker à Maurice et nous identifier une free zone à Rosbell, le Rosbell Business Park, qui prérollent l'aéroport, que tout ça va en accès pour take place. Beaucoup de investisseurs indiens, qui dealent en Afrique avec Precious Metals, qui ont envie de venir faire une set-up dans sa plateforme-là, dans Maurice, parce qu'il est idéal pour une nouvelle sphère d'activité. Quand nous sommes en termes de global law firms, tout ce qui est dans le global business, nous avons envie de faire des regional headquarters dans Maurice, nous avons un système qui peut faire ça, parce qu'il y a dans la loi, il y a un joint venture avec une firme locale, un avocat, un groupe d'avocats locale. Nous avons dit, nous avons une Financial Services Commission, nous avons un nouveau type de licence, Global Legal Advisory Services, qui n'est pas en compétition avec l'avocat Maurice, et ce qui est en train d'advice tous les clients depuis Maurice, dans les régionales pour l'Afrique. À cause de la même, nous connaissons dans tout traité de JBL1, les global business companies, il y a une clause d'arbitrage. Et dans un an, nous allons faire le maximum pour récifer sa conférence, l'IQA, à Maurice. Nous avons un secrétaire général des Nations Unies, nous avons un prix de la paix, nous avons un délégué, le chef de l'Athèque, le ministre de la Justice, différents pays, pour qui nous allons donner Maurice sa visibilité là, qui maintenant, avec le fait qu'il y a une clause d'arbitrage dans ce contrat-là, qui commercial dispute, avec même un state investor treaty dispute, fait dans Maurice. Pour toute l'Afrique. La moitié de l'Équateur, là-haut, cause français, en bas cause anglais, le Mauritien nous cause tous les deux. Nous avons un avocat, nous avons un juriste, nous avons un légiste, nous avons tout pour gagner un travail, nous avons un dégré dans la finance pour gagner un travail, nous avons un dégré dans l'administration pour gagner un travail, et finalement, nous avons un centre d'arbitrage international. De ce fait, nous avons aussi négocié avec l'AE, satisfait dans le passé, Moubi Zandia, et Moubi, c'est nous, le premier centre de l'arbitrage, qui est l'émanation de l'AE, pour cette partie du monde. Mais il donne une visibilité extraordinaire. Aster, quand vous pouvez gagner en termes FSI, ce qui nous peut faire, bien sûr, dans le budget, le premier ministre et le ministre des Finances prennent toutes mes mesures, mais ce qui m'ont fini d'expliquer quand nous pouvons aller dans le service financier, dans certaines affaires, dans lesquels, nous pouvons créer le concept de family office à Maurice, c'est-à-dire mon high net worth investors, je peux vivre Maurice pour vivre dans ce ici, ce qui est capable d'avoir une propriété dans mon Smart Cities, dans Heritage City, ce qui est un minimum base d'investissement, mais en même temps, quand il peut faire ça, ce n'est pas une minimum base d'investissement de 5 millions de dollars pour dire un title to that family office certificate qui est fait si donné, mais il peut amener tout ce loisant qu'il est géré dans le système global business. C'est-à-dire où ? Global business, ce n'est pas juste tax treaty. Global business, c'est tout ça l'activité qui nous permet à travers nos F6, nos F6 family corporations qui pour créer l'emploi, qui pour faire global business, c'est que tu as la montée, c'est non-treaty-based funds qui ça aussi passe à travers Maurice et sa histoire qui Maurice reste un tax centrique de juridiction là over a period of time, il peut disparaître. Mais quand il peut disparaître, ce qui nous l'expliquait en Inde, c'est qu'il nous pâtirait énormément un abrupt end avec l'Inde, par exemple, si nous écoutons comment la critique peut dire tu dois laisser tout statiquement et après finalement accepter la situation telle quelle, que ce soit en termes de l'un issue en notice de termination ou un treaty ou de rentrer et de négocier la cour pendant combien d'années. Mais ça, c'est un peu irresponsable parce que il y a un abrupt end et il y a un incertitude. Mais quand nous nous écoutons ce que nous nous disons, nous nous disons comme ça que ça, il y a un sunset, mais il y a un sunrise. And between that sunset and that sunrise in an period qui arrangent les quand il y a un peu cause normal, il y a un moment « this is going to be a long night » on dirait précisément. Donc ça, 12.7 milliards là, c'est l'heure suffisant pour permettre transition? Non, non. Nous pouvons l'heure là, ça c'est en dehors du traité. Nous, en dehors traité. Nous pouvons dire qu'il y a un long night between the sunset and the sunrise but to go through that long night, qui nous négocier, nous négocier le phasing out period de deux ans, 50% taxing rights nous garder quand il y a un lobby compliant. C'est la raison qui fait que les négociations que nous faisons avec l'île et les autres dossiers économiques ne sont pas directement liés avec le traité parce que dans le traité nous ne prothèses pas d'existence et nous gagne ça période de temps to go through that long night avec le phasing out period. Mais par contre, en tant qu'un gouvernement responsable pour négocier avec un pays ami, nous ne limitons à DTA nous ne limitons à traiter nous n'en expliquons les autres. Alors, le premier jour de négociation c'était avec Revenue Secretary Banjimund Tax tout sur l'équipe et finalement avec le ministre des Finances Aaron Djetley ça c'est sur le traité. Le lendemain c'était plus l'aspect politique avec le Foreign Secretary avec le Principal Secretary du Prime Minister's Office et après finalement ça nous continuait à Maurice quand le Foreign Secretary et toute l'équipe nous vignent et nous nous continuions à négocier c'était un jeudi ici dans le bureau là et après nous nous continuions avec le Premier ministre dans le bureau de Sarané ou de Janak que nous nous conclure sur sa volée là. Sa volée là c'est quoi ? Sa volée là c'est qu'il nous explique tout ce qu'il nous dit dans ce rapport au FMI là nous nous explique tout. Nous nous dit tout comme ça mais on ne peut pas se materialiser dans la façon qu'il y a un FMI nous nous disons honnête. Mais seulement il y a un risque factor et ce risque factor là pour nous je dis il est couplé avec un autre problème et c'est l'autre problème le plus important. C'est l'autre problème c'est l'endettement de l'île Maurice et je n'ai pas pas de political mileage comme je dis ça je dis ça je dis ça quand on prend les gens prêtés pour vous faire terre rose-verde c'est un coup de casse on prend les gens prêtés quand on prend les gens prêtés pour vous faire ring road c'est un coup de casse quand on prend les gens prêtés pour vous faire airport c'est un coup de casse prison Melrose c'est un coup de casse tout ça il y a des gens qui vous prennent prêtés là ils sont remboursés pour vous faire des gens prêtés ils sont remboursés ce qui est là ils ont dit ils sont remboursés ils sont remboursés ils sont remboursés ils ont remboursés ils sont remboursés ils sont remboursés ils sont remboursés pour pouvoir réparer ça sans être capable de le prêter parce qu'ils sont déjà endettés jusqu'au coup ils sont remboursés quand on finit ce changement de gouvernement en décembre 2014 ils ont gagné l'élection les peuples disent « Ok, nous ne sommes pas d'accord avec l'Alliance travail, c'est-à-dire même, pourtant des grands partis bien faux. Nous préférons élever l'alternatif. L'alternatif, l'Alliance, les peuples. Nous voulons d'un gouvernement au pouvoir. Tout de suite, nous ne pouvons pas prendre stock de l'existant situation économiquement. Maintenant, pour ne pas nous poser les capital projects, nous ne sommes pas capables de dire « Ok, nous ne pouvons pas encore le casse-prêté pour ne pas le faire en co-lari, en co-hôpital, en co-école, en co-développement pour le pays. » Parce qu'il ne peut pas le faire, parce qu'il ne peut pas le prêter. Et même si vous voulez, il ne peut pas le prêter. Il augmente l'endettement national et je ne vais pas expliquer comment l'ancien régime, il met la loi qui a besoin de l'endettement à 50% de GDP, le « debt to GDP ratio », mais il ne peut pas le défoncer le plafond. Et jamais il ne peut pas être capable d'abider à ce « legal statutory requirement » qui est où même, où l'impose l'eau où même, à travers, où proprement, sous l'ancien régime. Alors, qui nous voulons faire ? Nous voulons trouver une alternative way of growing their economy without in-deapting ourselves et de l'autre côté, faire de sorte qui, et ça c'est plus important, qui ne sait pas juste faire la route, faire telles affaires. Il ne peut pas être « revenue generating activities ». Il ne peut pas être une activité qui peut « sustain », qui peut créer l'effet multiplicateur, qui peut faire l'économie grandir et en même temps, il ne peut pas diminuer sa « debt to GDP ratio » comme nous devons faire en 2018. Et si nous ne parions pas réussir à arriver jusqu'à ce qu'elle a en 2018, vous ne pouvez pas le moment sans ça, la loi-là, parce qu'il n'y a pas une non-compliance avec l'euro, qui est où nous voulons voter. Alors, Heritage City, c'est un projet quand nous voulons avec une forme de financement qu'il y a beaucoup de consultants, beaucoup du monde dans le ministère ici, nous voulons un travail très dur pour venir avec une alternative pour dire « ok, si nous ne sommes pas capables de prendre un casse prêté pour nous faire procès, comment nous pouvons faire l'économie ? » Et ce concept novateur de « redeemable preferences » parce que « redeemable preferences » n'est pas contre comment « debt » d'après la classification de la FMI, il compte comment « equity ». Et nous ne trouvons un système que de dire « Heritage City, ok, nous pouvons faire le développement, PNACAS, Heritage City, Company Limited, qui 100% own par gouvernement, nous pouvons « issue redeemable preferences » et nous avons des pays armés pour venir de nous là, que ce soit l'Arabie Saoudite ou l'Inde, et nous pouvons être capables de s'imposer là, et aller là avec tout le concept « ellipse » ce qui nous permettait le côté secteur public, le côté secteur privé, avec tout ce côté commercial, résidentiel, et tout ce qui est là-dedans. Mais bien sûr, il faut créer une croissance dans le domaine de construction, il faut créer une croissance avec tout mon business qui peut faire dans le côté « private side » de l'ellipse, il faut donner mon public officials l'opportunité pour travailler dans mon bâtiment qui est « geared » pour la next generation de public officials avec nos data centers, avec le côté informatique, avec le système e-governance, c'est ça qui nous a rejeté en Estonie pour nous répliquer dans le modèle mauricien. Et en même temps, il nous a créé cette croissance, c'est-à-dire que nous faisons une économie de travail qui peut dire 0.8% dans l'année, 0.9% dans l'année, et dans un période de 5 ans, il est environ 0.7% à 0.8% annuellement. C'est-à-dire que le GDP growth est-à-dire qu'il est arrivé où il y a un GDP growth, mais il n'y a pas d'augmenter la dette. Le GDP, la dette riche, c'est-à-dire que nous faisons ça. « C'est-à-dire que nous faisons ça. » « Ah, nous connaissons le secteur public, il n'y a pas de faire comme ça. » Bon, c'est-à-dire que nous faisons ça. Nous ne faisons pas David Paul, lui, ne faisons pas... On va en aborder cet aspect-là. Il y a 12.7 millions d'euros, nous avons l'hier, dans le financement de l'hérité du Citi, l'hérité du financement Mauritius International Finance Center, qui se peut faire à côté, presque dans la région Bagatelle, derrière Bagatelle-Dame, par là. L'hérité du financement métro-léger, qui est baptisé Métro-Express. Ça, c'est un announcement qui m'a pas dit à sa armée. Oui. Et le Premier ministre, je veux dire, le quatrième projet, où il vient dire, « Heritage City », le nouveau Mauritius International Financial Center, qui, pour Paris, est-ce que la cybercité qui nous créait, nous prenons « Financial Services City », c'est ça, le Centre financier international, avec Twin Towers. Et dans Twin Towers, nous prenons tout ce qui nous permet de nouveau, où il y a des international arbitration centers, où il y a des global law firms, où il y a des stock exchanges, où il y a des compagnies d'assurance, où il y a des asset managers, où il y a des fund managers, et où il y a des tout ce qui nous permet de faire, en termes, de nouveaux piliers du secteur Financial Services, dans un modèle, avec un encadrement légal spécifique, avec un incentive spécifique. Je vous remercie, nous, on a une overseas family corporation, on a une high net worth individuals, qui ont une set-up Maurice, qui ne sont pas capables, on a une propriété dans Smart City, dans Heritage City, mais c'est bon, on a une officeuse pour un set-up là-bas, et pour créer l'emploi pour tout le monde. Et tout ça, nouveau, l'environnement, qui nous peut créer là, c'est le modèle de Dubai International Financial Center. Ma question, c'est, je pense beaucoup, je me pose la question là, qui fait ça, pas les autres projets, qui fait, qui fait, qui fait, nous peut dépenser ça, qu'est-ce que cela, le ITCD, le International Financial Center, le Metro Express, comme on peut appeler, qui fait, le Metro Express, ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux dire, le troisième là, c'est le International Convention Center, et le quatrième, je m'ai annoncé, qu'il peut y avoir un autre projet, qui sera annoncé par le Premier ministre, et le ministre des Finances, dans la présentation du budget, ou les sites de la première, ou les renseignements, fair enough, je ne peux pas dire, je n'ai pas de chose, mais ce qui m'a dit, c'est que moi, je ne peux pas dire, qui fait ça, qui ne fait pas les autres projets, et quand on est, peut-être pour dire, pour le gouvernement, pendant campagne, je peux promet, 12-24, 24-7, qui ne fait pas dans le délo, qui ne fait pas dans le délo, qui ne fait pas dans le délo, là, là, il n'empêche pas l'autre, ce qui m'a dit, c'est que, tout ce qui m'a dit, les autres projets, en termes, référent système Tiotas, DELO, etc., mon collègue, Evan Golen, d'Avelou, il a déjà deal avec ça, et il a un fond, le Bill Mauritius Fund, et il est dans ce plan, pour ce ministère, qui est ce qu'il peut faire, et ça ne veut pas dire, qu'ils ont dit, vous ne pouvez pas hériter, si tu ne peux dire, beaucoup de monde, tu peux critiquer, tu peux dire, vous ne pouvez pas imposer, beaucoup de 20, 20, c'est pas combien de milliards, ou tu ne peux pas prendre le cas, pour faire l'hôpital, pour faire du délo, pour faire l'école, mais moi aussi, je n'ai pas le cas là, Ravine, si le cas là, c'est là, il n'y a pas de dire, ok, il y a un choix, soit mon service, pour l'hériter de la Citi, soit mon service, pour les autres projets, l'hériter de la Citi, je peux créer, son propre, enfin, l'hériter de la Citi, son propre financement, pour faire ça. Concrètement, aussi, c'est ce gouvernement indécien, qui ne décide, c'est qu'on ne peut pas, les pensées à la Citi ? Non, du tout, c'est la proposition, qu'il n'y a pas de faire, parce qu'au niveau du ministère, ici, nous occupons le côté des services financiers, et nous devons créer, nous devons créer un modèle, quand il nous amène l'eau de mer, l'eau de Maurice, nous devons faire nos présentations, et c'était publié, toute la presse-t-il-là, pour lancer Maurice comme un international finance center. Donc, vous pouvez aller que vous pouvez faire un investissement judicieux avec ça, comme ça ? Absolument. Parce qu'il n'y a pas les autres investissements qui sont plus intéressants, qu'est-ce qu'il vous peut dire ? Pour répondre à vos questions, vous pouvez faire un investissement avec notre revenu pour créer un conducive environnement pour le growth GDP, pour démontrer, pour chaque projet qu'il fait, comment ça pousse le produit intérieur de l'île de Maurice sans l'indipte de de l'île 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 de de l'indépendance qu'il a dit. Laisse-moi dire où il y a des affaires. Mon père est venu pour dire qu'il nous a donné un grand casse-à-vacée. Mais le fait brutal, c'est que jamais un pays ami de l'île de Maurice 12,7 milliards de l'île de Maurice. Et moi, je vais dire que l'année dernière, le capital budget de l'île de Maurice était 12 milliards. Cela, l'année-là, 12,7 milliards qui nous ont lancé pour quatre projets spécifiques. Heritage City, 153 millions de dollars ensemble avec ce International Convention Center qui fait 3,6 plus 1,8 5,4 milliards de l'île de de l'île de quand on peut pour lancer l'île de Maurice International Financial Center 3,6 milliards de l'île de C'est un cadeau. L'île peut faire sa Financial Services Tower pour nous, par exemple, comment faire Cyber City, Cyber Tower. Et après, vous trouvez la cybercité qui est développée. Nous, 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 ce type est créé avec ce Financial Services Tower et tout ce infrastructure, cadeau, Rabin, cadeau. C'est ça l'envergure de ce qui nous négociait. Et quand on peut l'autre projet qu'il peut mettre en place, 100 millions de dollars pour ça aussi, 3,6 milliards. Pour ça aussi, comme moi, je tout fais aux 12,7 milliards. 12 700 millions d'euros qu'un pays amine de nos cadeaux. Justement, parce qu'il nous l'a expliqué, dans quelle situation on était. Ce n'est pas Global Business, ce n'est pas Tax Issues, c'est un pays ami qui aide nous avec une situation d'endettement grave, laissée par l'ancien régime qui bloque nos développements, et qui ne pas nous laisse mon pays s'épanouir. Bon, c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est la loi. Le problème, c'est la façon d'opérer. Le problème, c'est l'institution. C'est la raison qui fait le côté Good Governance rentrer là-dedans. Tout ça, ça peut créer un écosystème. Il peut créer un écosystème qui ne peut exister un an, quatre mois dès que c'est là. Ce nouveau écosystème, c'est visualisé pour moi. Les viewers visualisent ça pour moi. En un an, quatre mois, nous ne créons une situation qui donne une visibilité extraordinaire au niveau international. Nous n'avons pas une relation fantastique que ce soit avec l'Inde, que ce soit avec l'Arabie Saoudite, que ce soit avec l'Angleterre, que ce soit avec les Nations Unies, que ce soit avec le Commonwealth Secrétariat, que ce soit avec tous les autres trading partners, Dubaï. Ils créaient cette situation-là dans un an, quatre mois pour qu'ils ont dit qu'ils ne nous captaient de bénéficier de ce qui nous bénéficiait en l'Inde. en même temps, l'Union Européenne, l'OCDE, toutes les organisations internationales qui peuvent venir peuvent dire « Ah, oui, jurisdiction of bad repute » avec sa bonne histoire « Panama Papers, round tripping, Maurice Péth servi pour Blancir, laurzan, etc. » Nous peuvent adresser toutes ces lignes, c'est le coup-là. Parce que là, nous peuvent dire l'Union Européenne qui est « Nous ne bouge vers substance, nous ne bouge vers transparence. » Nous peuvent dire l'OECD, aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent servir comme un assessment pour « Rank-nous ». Mais nous ne bouge là-haut. Nous peuvent dire « Transparency International ». Nous ne passons la loi à l'OECD, nous ne créons l'environnement que nos pays peuvent être propre et nous peuvent mettre un système que les gens ont illicitement, injustement énormément de richesses peuvent être capables et le sujet à une confiscation suite à un jugement de la Cour suprême. On nous prend, on nous prend. Non, mais pour qu'on finit, il comprend sa vision-là. Il comprend que nous perdons un encâtement. C'est l'écosystème qui nous mette en place là. Il ne peut only bring growth, sustainable growth pour nous l'économie, pour les années à venir, d'une façon que nous voulons l'exemple pour l'Afrique, l'exemple pour le monde entier. Je disais Maurice Bézell-Lied. Vous connaissez beaucoup d'un dinosaun qui vous trouvez dans la politique. Je ne suis pas dans le monde d'Albert. Je ne suis pas un peu plus respect pour lui dans le monde d'Albert. Mais il y a un dinosaun. Et quand nous voulons un peu plus les autres du monde qui cause pour le béranger, tout ça là, les jeunes travaillent. Les jeunes travaillent. Nous voulons avec nos visions. Nous voulons 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 c'est un petit bout c'est un petit bout là. C'est un petit bout Un petit minute. Moi je dis à vous qu'il y a une fête politique. Moi pensez que c'est tout bon, vous connaissez. Je viens avec nos voulons l'idée innovataire qui make sense. Nous, liez-nous avec la technologie moderne. Nous comprends l'aspiration des jeunes mauriciens. Nous donnons sa plateforme qui s'opère au débrou le 30 bananés là. Parce que vous savez que vous n'avez pour la notre intention. C'est un projet qui paraît tenir beaucoup à cœur. Qui paraît tenir beaucoup à cœur à Sajj également. On fait ça avec presque une affaire personnelle entourée à Sajj et on dit à répétition que c'est une affaire qui a envie de faire pour Sajj et pour le pays par extension. Il y a des gens qui travaillent pour ça dans les routes de l'agnac. Il y a des erreurs sans peur. Il y a des seniors financial advisors dans le ministère des finances qui sont occupables des processus budgétaires et il y a une news qui a une demande de cela et il y a sans peur qui dit la chose suivante qu'il y a un cost-benefit de l'héritage de l'héritage de l'héritage en termes de développement de ce qu'il peut amener dans le pays n'est pas clairement établi et la viabilité n'est pas clairement établi. Est-ce que sa passion avec laquelle vous pouvez causer pour l'héritage de l'héritage de l'héritage et la conviction avec laquelle vous pouvez causer pour l'héritage de l'héritage est-ce que vous convainc tout le monde dans le gouvernement que vous avez ces affaires entre eux et que ça est-ce que vous êtes persuadé de ce que vous pouvez dire ou alors c'est une affaire entre eux et que ça est-ce que vous pouvez dire c'est parce que nous ne payons aucune appréhension dans la mesure où nous ne travaillons tellement nos adosiers qu'il y a tous nos chiffres tous nos cash flow focus tous nos consultants qui travaillent ensemble et nous convaincus qu'il est héritage de la city c'est non seulement une nécessité pour Maurice mais c'est un affaire qui pouvait Maurice vraiment créer un écosystème moderne pour le secteur public à Maurice ça c'est la première chose deuxième on est dans l'intégration du secteur public avec le secteur le côté privé avec le côté commercial avec tout maintenant le modèle financier ça nous ne travaillons nuit avec vous nous n'avons aucun problème et aujourd'hui nous avons une grande à peu près 36% du projet même dans la banque mauricienne je suis toujours d'accord pour venir pour rentrer là-dedans en formant une syndicated loan que ce soit les quatre grandes banques à Maurice c'est une syndicated loan donc nous verrons nous verrons nous verrons nous verrons à nos idées c'est un petit mot qui est besoin pour mon peuple liquidité qui est dans l'eau dans Maurice parce qu'on ne casse la banque gardée la banque centrale et bien la banque commercial nous verrons les coûts et si ça casse ça reste alors finalement quand je veux dire un syndicated loan nous verrons un syndicated loan pour mon peuple vers existing liquidity qui est dans sur le marché mais en même temps ils verrons ce qui monte et pas beaucoup il y a à peu près l'eau 75 millions de dollars pour les quatre banques à Maurice à comparer avec le grant de 153 millions de dollars cadeaux qu'ils nous ont gagné avec le gouvernement Land Law International Convention Center et aussi sur Heritageity le modèle c'est Oubiza créer sa plateforme pour qu'ils aînissent en vie à le travail dans un secteur public Oubiza amène technologie là-dedans Oubiza amène le principe de bonne gouvernance e-governance là-dedans Oubiza oubiza crée ou ban data centers pour sécurité Oubiza crée un place qui est conducive pour le public sector in Mauritius pour frive pour le next 20-30 Si vous crée bâtiments automatiquement vous avez un travail là-dedans ? Non Comment vous assurer une activité qui vous aînissent dans un bâtiment ? Je vais vous dire quand vous n'êtes pas pour venir vous n'êtes pas pour venir quand vous mettez dans un bâtiment qui est dans l'amiante vous n'êtes pas pour venir quand vous mettez dans un Emmanuel en Tile ce n'est pas pour venir quand vous mettez dans un bâtiment NPF ce n'est pas pour venir quand vous mettez dans un couloir et dans un filing cabinet pour tout le dossier tombe-le sur la tête ce n'est pas pour venir sur les pieds m'aille de défiler les cartes m'en bas A ceci si vous avez un temps qui peut aller de l'avant là-dedans pour continuer comme ça mais là-dedans vous mettez l'espoir comme un avion pour voir parce que vous pouvez en orier de nouveau mais quand vous pouvez assiser ou payer ce qui nous peut faire avec Heritage City c'est un concept moderne c'est un concept which Mauritius has to go through quand nous disons le nouveau bureau premier ministre et non l'aspect sécurité nationale ou un nouveau parlement où le parlement à Maurice façon qui il était à ce terrain est-ce qu'il voulait dans 20 ans c'est un employé c'est un fonctionnaire qui désala c'est un employé c'est un fonctionnaire qui désala qui nous peut cause neuf qui nous peut cause en termes d'emplois neuf en termes de secteur Maurice est un aging population et vous pouvez comprendre les affaires tout ça qui peut travailler dans le secteur public je ne finis à arriver à un groupe vous trouvez combien de last life qui était si vous pouvez prendre un entre 20 25 30 ans qui vous dit il peut faire une carrière dans le secteur public vous avez donné laptop vous avez donné computer vous avez donné tout ce système c'est l'iPhone il y a un Samsung S7 vous pouvez comprendre vous n'est pas capable vous allez prendre un gros file comme ça avec un minute sheet là-dedans vous allez remplir comme à l'époque que l'on tu peux faire c'est temps de se réunir avec un pulse et de regarder le futur c'est temps de faire ça qui va faire ça si ce n'est pas le gouvernement qui est électé par les gens pour le faire et nous n'est pas capable de dire qu'il n'y a pas une vision pour les gens où ils n'ont pas de croire dans le modèle etc ok ils n'ont pas de croire mais la population qui nous vote nous qui nous met nous là connaît ce qu'il nous peut faire comment nous faire et moi je vais faire ça dans 3 ans et moi je vais délivrer dans 3 ans je n'ai pas dit ça dans tout ce côté entertainment dans le Bollywood box dans le Fountain dans le Dubaï avec tout ce bon appartement qui dans le Zénès qui a pas vasté qui dans le famille qui va fonctionner pour qu'il n'y a pas vasté qui est préaffordable parce qu'il existe le montage financier qui est pour qu'il n'y a pas de croire après dans le townhouse dans le village où il y a un high net worth individuel qui peut rentrer je suis vasté mais ça vous t'a ressemblé étrangement à la critique de ce année au Jagnat qui t'a fait le 20 avril dernier quand ils joignent la représentation secrétaire privée qui t'a dit s'il vous plaît messieurs dames pas investis dans le foncier pas investis dans le bâtiment pas investis dans le convertit d'ailleurs les projets de smart cities c'est le secteur privé qui pèdera 20 mois 6 et l'eau sa comité interministérie de la smart city moi moi pensez franchement quand vous avez la liste qui tient là il y a au moins 4 à 5 bons projets mais sujet à que je continue où vous allez dans la direction que vous allez et que vous allez faire ce que vous allez dire que vous allez faire et que vous allez tout supposer le gouvernement pour faciliter tout mais il y a au moins 6 à 7 projets que vous allez dire ce n'est pas pour aujourd'hui peut-être même pas pour demain